je me pose la question monsieur le président aussi au la qui déjà bilo qu'est-ce qu'il s'est passé je me n'ai mes populations et pour y a qui convaincu te n'a mmi poté baby que papa a koula kamingi Nous sommes à Moni, Madame, Président, Madame Président, le programme est à 145 territoires, à la Provence, à Mégala et à Koumba, nous n'avons plus de... Plus de ma joie, ma coquille, et pas de gouvernement central, pour abandonner la vie sur ma école, ma bâtiment de Mismatine, là, ma soeur de santé. ...Katoumbi et ses alliés, Bazalaki, agressés, na Kindou, na Maniema, plusieurs incidents signalés dans un mort. Ah oui, ça c'est... On va utiliser... Les candidats numéro 3, c'est un spécialiste en victimisation. On va utiliser toutes les mesures de prudence. Moi, je vous dis bien que personne n'empêchera à quiconque de battre sa campagne. Il fait tout pour empêcher l'atterrissage de M. Moïse Katoumbi-Chapwe, chose qu'il ne saura pas le faire, parce que le Maniema est acquis à M. Matata Pognon, le Maniema est acquis à M. Moïse Katoumbi-Chapwe, le futur Président de la République dans un mois. Pour la ville d'Equipe, il peut y avoir des raisons qui peuvent pousser l'autorité à dire pas là-bas, mais ici. Pour les uns et pas pour les autres. Pour les uns et pas pour les autres. C'est-à-dire que d'autres candidats sont passés par là, ils ont organisé des activités. Mais quand quelqu'un peut passer aujourd'hui, la situation, les conditions sont réunies pour qu'ils manifestent là-bas. Demain, les conditions sont en échange. C'est la descente du gouverneur, lui-même, sur la place M. Pognon. En 23h, où on a tabassé les possibles citoyens, on les a estorqués, ramassés, volés, les histoires, pillés. Et dans cette ambiance, on se demande si la campagne se déroule en toute équité ou en toute égalité entre les candidats. C'est la première fois que de la campagne se déroule en toute façon, on se demande si la campagne se déroule en toute façon. C'est la première fois qu'on m'allait en toute façon, on se demande si la campagne se déroule en toute façon. et même les Belges partout partout, les Hans-Holanda ont été catastrophiques. Nous avons failli, nous n'avons pas les Kikike, parce que nous devons être en scène, nous avons notre Kenda, qui nous a neutralisé déjà Bandé-Kowana. Nous avons le Kenda, et nous pouvons s'attirer, là, à un PAN Afrique. Quand il a un PAN Afrique, il a combattu Moutoutou Azalakiwana, mais guide Azalakiwana, parce qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de porte de porte pour tout pour le faire, pour le faire, ce qui est en train de neutraliser les gens qui ont des vins à partir de 4 ans. Ils ont des vins. Ils ont des vins. Ils ont des vins. Un artiste, ils ont des vins. Ils ont des vins. Ils ont des vins. Ils ont eu des pays et ont eu des pays. Ils ont eu des pays. Et ce sont des générations très bien. Ils ont eu des combattants pour lutter en tant que élover et les luttes. Ce sont cinq minutes. Rea Connus vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, l'intelligence au service de la nation. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, la chaîne qui vous informe à temps réel. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, l'inversion de valeur, l'inversion de valeur, la chaîne qui vous informe à temps réel. Voilà. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, l'inversion de valeur, la chaîne qui vous informe à temps réel. Il s'est fait malheureusement qu'au sommet de la province, nous avons un danger. Un danger public qu'on doit rapidement écarté. Parce que lors de l'arrivée de M. Matata Pognon, les gares s'étaient arrangées. Alors que la tribune centrale, elle est érigée par M. Matata Pognon et le public pendant la période de la campagne, malheureusement, M. le gouverneur s'était permis d'enlever tous les carreaux, détruire pratiquement afin d'empêcher M. Matata Pognon de tenir son meeting en toute inquiétude. Aujourd'hui, pendant que nous préparons l'accueil de M. Moïse Katoum de Tchapwe, vous avez entendu ici les témoignages concordants qui font état de la descente du gouverneur lui-même sur la place Matata Pognon à 23h, où on a tabassé les plaisibles citoyens. On les a stockés, ramassés, volés les histoires, pillés. Et dans cette ambiance, on se demande si la campagne se déroule en toute équité ou en toute égalité entre les candidats. Mais pourquoi l'a-t-il fait ? Pardon, vous dites ? Pourquoi l'a-t-il fait ? Bon, vous avez remarqué qu'il est impopulaire. Dans la province ici, dans la ville, il n'est pas aimé. Partout, il est en train de manigancer, créer des groupes d'insécurité, ainsi de suite. Et ça, nous lançons un appel pathétique au chef de l'État. Laisser des gens comme ça au sommet de la province, c'est un danger permanent. Ça ternit l'image du chef de l'État. On ne peut pas aimer quelqu'un en terrorisant, en scandalisant la population. Lorsqu'on est gouverneur de province, c'est pour travailler pour l'intérêt général. Ce qui n'est pas le cas pour M. Idriss Amangala. Donc, allez-y, comprends, si les manigmas n'aiment pas les chefs de l'État, c'est par rapport au comportement du gouverneur. C'est lui qui contribue de la manière en sorte que la population ne puisse pas aimer les chefs de l'État. Parce que les gars, ce qu'analysent tout le monde, les abus sexuels, la tracasserie, de toutes sortes, c'est compliqué. On ne peut pas garder quelqu'un comme ça à la tête de la province. Il constitue à ce jour une menace qu'il faut rapidement s'en débarrasser. Alors, si je comprends bien, l'arrivée de Moïse Katumbi, il s'y fait peur ? D'abord, M. Matata Ponyo, vous savez, ici on l'appelle Wakumbi, vous savez, dire l'ange du ciel. Et le mingo en question, le ciel, c'est ici à Lombolombo, la place Mapone. C'est ici le ciel. Alors, M. Idrissa Mangala est tellement dans la panique. Il fait tout pour empêcher l'atterrissage de M. Moïse Katumbi, chose qu'il ne saura pas le faire. Parce que le maniement est acquis à M. Matata Ponyo, le maniement est acquis à M. Moïse Katumbi, le futur président de la République, dans un mois. Merci. Kindou, le candidat numéro 3 semble ne pas pouvoir être en mesure de faire le meeting sur la même place que... Semble, vous dites semble. Oui, mais parce que c'est... Ah oui, ça c'est... On va utiliser... Le candidat numéro 3, c'est un spécialiste en victimisation. On va utiliser toutes les mesures de prudence. Moi, je vous dis bien que personne n'empêchera à quiconque de battre sa campagne. Le candidat numéro 3, lui, sa stratégie, nous la connaissons depuis longtemps, c'est se victimiser. Il est dans son rôle. Personne ne lui a jamais interdit de faire sa manifestation. Il pourra donc tenir son meeting sur le lieu qu'il a choisi. La liberté d'expression des mouvements, de tout ça, de manifester, est garantie à tout le monde. Le maire de Kindou, oui. Le maire de Kindou a interdit l'organisation des manifestations à la tribune habituelle pendant deux semaines. Attention. Quand on dit que ne faites pas là-bas, ça veut dire qu'on vous a interdit partout. C'est les lieux habituels, c'est les lieux indiqués. Non. Pour la ville d'Equil... Il peut y avoir des raisons qui peuvent pousser l'autorité à dire pas là-bas, mais ici. Pour les uns et pas pour les autres. Pour les uns et pas pour les autres, c'est-à-dire quoi ? Ils sont passés par là, ils ont organisé des activités. Mais quand il fait le tour des autres, on dit que voilà, il y a des discussions. Les conditions sont réunies pour qu'ils manifestent là-bas. Demain, les conditions changent. Encore que les raisons doivent être avancées à ce qu'ils demandent. Bon, je pense bien que le maire de la ville doit avoir motivé sa décision. Mais moi, ça me ferait davantage mal si on interdit systématiquement quelqu'un de ne pas organiser ses manifestations dans une province donnée. Mais si aujourd'hui, on vous dit que non pour telle ou telle autre condition, ne passez pas par ici, passez plutôt par là. Vous allez dire qu'on vous a interdit. Vous allez dire qu'on vous a interdit. Vous allez dire qu'on est important, pour que les parents soient l'hauté et que les parents soient l'hauté. Et puis, au niveau de l'exécution, on est responsable, d'ailleurs, d'activité. Ils ont une innovation. Ils sont d'une commission dont elles sont l'hauté. C'est une commission, c'est la commission des parents. Il faut qu'ils dépasser, pour qu'ils soient l'hauté et qu'ils ne peuvent pas être beli, pour qu'ils paient par cette commission, que c'est une commission, pour qu'on soit un hauté. On peut épouser la mission. C'est parti. 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 trois personnes. C'est parti. 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 C'est parti.